Et bonjour, nous voici pour une petite démonstration de l'effet avec la petite pince et le trou, la carte qui s'appelle Magic Tweezer. Donc l'effet parle de lui-même, une petite pince à la petite plaque, une plaque normale, une petite pince à épiler. Et en fait grâce à ça et grâce à cette petite plaque on peut récupérer à l'intérieur comme ça des choses. Je sais pas si on arrive à voir, la pince traverse bien, c'est pas une illusion d'optique et pourtant si je vais à l'intérieur comme ça et que j'attrape, on la voit dessous, en fait si je tire d'un coup sec, je peux attraper une petite pièce. Alors on pourrait le refaire en fait juste ici, donc première petite pièce, tiens d'ailleurs je vais la mettre dans la poche. Et on va le refaire juste comme ça là, on met là comme ça, on attend, on attrape un petit peu et tout, et encore une petite pièce. Une fois qu'on a la petite pièce, on peut la reprendre tout ça en poche parce que ça sert plus à rien. Mais ce qui est étonnant c'est qu'on peut faire apparaître les pièces mais aussi les remettre en fait dans la petite carte et au moins ça sert de portefeuille parce que si on le remet dedans comme ça, on sent qu'en fait ça disparaît et du coup on peut faire apparaître l'argent comme on peut le refaire disparaître et on peut tout donner à examiner. C'est bizarre. Voilà donc quelque chose de très simple, une routine, elle parle d'elle-même, c'est connu depuis longtemps ce petit truc avec la pince où on fait apparaître quelque chose à l'intérieur. Mais le mécanisme est bon. Le remet au goût du jour. Alors on peut mettre n'importe quelle pièce française. Effectivement n'importe quelle pièce. Française, étranger, c'est gros. Après le demi-dollar je pense que ça fait un peu gros quand même. Enfin ouais même ça fait quand même gros mais tout ce qui est quarter, nous les euros, 50 centimes, 2 euros, il n'y a aucun souci. Donc voilà donc les... Au début je disais que c'était une pièce fournie, donc pas française. Bah moi je pensais qu'ils allaient effectivement fournir, non mais je pensais réellement qu'ils allaient fournir une pièce en fait juste pour s'entraîner ou parfois des fois ils mettent des pièces à eux comme ça pour faire le tour direct mais non pas du tout. C'est vraiment à vous de fournir, de faire apparaître la pièce que vous voulez donc il n'y a aucun souci. Donc à tous ceux que j'ai dit que c'était pas une pièce française, vous pouvez la mettre vous. Effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On n'est pas obligé d'avoir cette plaque. Alors on n'est pas obligé d'avoir cette plaque, on peut avoir un billet de banque, un ticket de caisse, du moment qu'on fait un trou dedans on peut arriver, clac, prendre et sortir la pièce. Mais ce qui est bien en fait, ce qui est intéressant, je pense que, enfin peut-être que je dis une bêtise mais je pense que c'est mieux d'avoir un truc comme ça qui fait magique. Oui, c'est juste dans le sens où si je n'ai pas ça, est-ce que je peux le transformer ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est mieux d'avoir ça. Je trouve que c'est mieux d'avoir ça parce que les gens portent déjà l'attention sur ça parce que c'est vrai qu'avec du papier holographique c'est quoi cette plaque ? On a un trou, on récupère la pièce dans le trou, on a l'impression que c'est vraiment ça qui est entre guillemets truqué ou que la magie se passe à l'intérieur même si on sait très bien que ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce qui est bon, c'est qu'on peut tout donner à la fin. Du coup, tous les autres trucs autour passent complètement inaperçus. Les deux pièces, on pourrait même les donner mais on s'en fout, on n'en a pas besoin, c'est de la monnaie. Et puis la pince à épiler, ça c'est une pince à épiler donc les gens ils ont tous eu. Donc du coup, l'attention elle est vraiment portée sur ce truc-là qui a un aspect, quand on le voit comme ça, holographique, on a l'impression de... Je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais ça fait vraiment un effet de profondeur. On a l'impression qu'on peut aller à l'intérieur donc justement c'est entièrement justifié ce truc-là. Et donc je pense que c'est vraiment joli. Mais effectivement pour répondre à ta question, on peut le faire avec autre chose. Voilà donc c'était une petite présentation vraiment succincte et rapide mais je pense qu'elle parle d'elle-même, c'est joli, c'est très très beau. Donc voilà. Donc au moins vous aurez vu tous les trois derniers teignos qu'on a mis sur le site et les teignos effectivement en 2021. Non c'est le 4ème et je ne l'ai pas pris. Ouais c'est celui qu'on pensait qu'il était moins bon et effectivement on ne l'a pas pris. C'est Triumph, on lui est cogné donc... Exactement. Voilà, maintenant on se retrouve la semaine prochaine ou pour d'autres effets qui seront bien et qu'on présentera. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada